Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentils Hommes, je suis Pascal accompagné de Dan, salut c'est Connie Et on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes Et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations Et nous donner son point de vue sur un sujet donné Vous pouvez nous retrouver sur notre site web lesgentilhommes.fr, sur Soundcloud, Facebook, Twitter et sur votre lecteur de podcast préféré Et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir Surtout 5 étoiles Aujourd'hui notre invitée s'appelle Viviane, bonjour Bonjour Salut Viviane Bonjour Viviane Bonjour Et ensemble on va parler des relations multiculturelles D'accord, c'est ça C'est ça Alors dis-nous brièvement, qui es-tu ? Alors je m'appelle Viviane, je reviens de m'installer à Paris Et je suis on va dire photographe et voyageuse Donc j'ai un petit blog sur internet qui s'appelle Vivi Brindacier Et où je raconte en photo des petites anecdotes du monde entier Très bien Alors c'est quoi une relation multiculturelle ? Alors en mon sens, c'est deux nationalités différentes qui décident d'avoir une relation Donc un français et un belge par exemple ? Oui, même si dans ce cas-là, étant moi-même des deux nationalités, je pense pas qu'il y ait une énorme différence Mais cependant, au demeurant, elle existe Là, dans mon cas personnel, j'ai plus vécu des relations avec des Britanniques, on va dire Donc c'est quand même une nationalité qui est assez différente Puisqu'on insiste assez facilement sur le phlegme britannique La rigueur anglo-saxonne que nous, latins, on n'a pas du tout, par exemple Ah oui, tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, ton histoire principale Comme ça, le contexte ? Alors l'histoire principale est en plus, on va dire, réceptrice d'un autre handicap Puisqu'elle est vécue à l'étranger Donc pour resituer, c'est une relation que j'ai vécue au Mexique avec un anglais Ah oui, très bien Et comment vous vous êtes rencontrée ? Alors on s'est rencontrée sur notre lieu de travail, en fait Pour resituer, on travaillait pour la même compagnie Pas forcément au même endroit Puisque je gérais moi des centres de plongée à l'époque Et qu'au Mexique, il y a pas mal d'endroits différents où ça se pratique Donc bien qu'on travaillait pour la même société, on était sur deux bases différentes Lui faisait la même chose en fait ? Ouais Ok Mais bon, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le Mexique Pas encore On était sur la côte du côté de Cancun, donc plutôt que Caraïbe Et moi j'étais à Playa del Carmen Qui est un peu le Ibiza, la mode du Mexique en ce moment Et en face de Playa del Carmen, vous avez une île magnifique qui s'appelle Cozumel Où le récif est super préservé, le parc marin est magnifique Donc moi j'étais, on va dire, sur le côté Cancun et lui était à Cozumel Donc il y avait une heure de ferry entre nous Et j'ai bougé et transféré sur Cozumel pour être avec lui Et donc vous avez fait de la plongée ensemble en fait ? C'est comme ça que vous êtes... Vous vous êtes rencontrée, c'est comme ça ? Alors non, alors c'est très bizarre Moi j'ai toujours eu un petit faible pour l'accent anglais C'est super sexy Après ça dépend lequel, pas forcément l'écossais parce que je ne le comprends pas trop L'irlandais pareil Mais l'anglais bien poche, bien posé, c'est super sexy quoi Donc en fait, on s'appelait surtout au téléphone Et c'est plutôt d'un accent et d'une voix dont je me suis énamorée en premier on va dire Oui parce que d'après ce que j'ai compris, tu es allée là-bas le voir Après l'avoir rencontrée en fait Donc il y a une rencontre virtuelle qui s'est passée par le téléphone Non, pas du tout, non, non J'ai trouvé un travail au Mexique Oui, mais vous étiez chacun sur deux îles Donc comment vous vous êtes rencontrée si vous étiez chacun sur une île à une heure de ferry ? Il m'arrivait d'aller plonger là-bas sur mes jours de repos D'accord, d'aller plonger là-bas et tu l'as rencontré Et lui il venait aussi des fois, je ne sais plus, pour des réunions un peu professionnelles où on se croisait D'accord, très bien Et le fait, enfin j'imagine qu'il y avait d'autres étrangers là-bas Oui Le fait que ce soit au Mexique, ça joue ou le fait que, enfin pourquoi pas un Mexicain après tout ? Bah oui quand même Alors le Mexicain, j'ai essayé le Mexicain Raconte-nous le Mexicain alors rapidement peut-être ? Le Mexicain rapidement, il a une femme et beaucoup de maîtresses Donc c'est de notoriété publique, c'est un sport national La fidélité au Mexique, c'est pas terrible Moi c'est quelque chose qui est assez important, donc le Mexicain non J'imagine pas tous quand même Pas tous les Mexicains sont comme ça En tout cas ceux que toi t'as rencontrés à priori Oui mais après c'est très difficile puisqu'en plus dans un contexte touristique qui est le nôtre où tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, où c'est comme je disais le nouvel Ibiza, donc il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, c'est encore plus difficile d'avoir, on va dire, pas une rigueur mais des valeurs un peu, enfin voilà, de faire tenir un couple sur la fidélité, l'honnêteté, la loyauté, c'est pas forcément l'endroit idéal quoi. Ok, donc ça a pas accroché avec les Mexicains ? Non, en dehors du fait qu'en plus, physiquement c'est pas mon style, là-bas c'est quand même une population qui est majoritairement maya, donc ils sont assez petits, ils sont assez trapus, il n'y a pas beaucoup de coups par exemple Et bon, je faisais facilement une à deux têtes de plus qu'eux en fait, donc physiquement c'était pas... Mais justement, tu nous parlais de cet anglais dont tu t'es amourachée, et a priori tu l'as pas vu avant qu'il te séduise, parce que tu disais c'était au téléphone, non ? Non, non, chielle ! Oui, je l'ai vu, je l'ai vu quand même, je l'ai croisé, je l'ai croisé Parce que tu l'entendais, enfin t'entendais son accent quand vous parliez, c'est ça ? Je l'ai croisé, je l'ai croisé, mais c'est vrai que ce qui me plaisait surtout, c'était les conversations qu'on pouvait avoir, qui étaient assez marrantes, avec cet accent qui moi, me fait craquer quoi Bah tiens, parlons du début de la relation, qu'est-ce que ça change, que ce soit quelqu'un qui a une culture différente, et par rapport à tes expériences, ça fait que des bons français, qui ont la même culture que toi, on a peu ou prou quoi Au début c'est assez excitant en fait, parce que c'est quelque chose de tout à fait inconnu, et pour avoir moi vécu en majorité effectivement des relations avec des français qui n'ont pas forcément marché Je me disais que peut-être, c'était parce que je correspondais pas à ce que recherchait un français, et que donc l'étranger était plus approprié, ou en tout cas plus fun Parce que je trouve en majorité le français, en tout cas que je choisis, peut-être mal, assez arrogant, peut-être un peu trop sûr de lui en fait Et est-ce que, est-ce que tu... Surtout c'est autant de cette homme, je crois vraiment Salopards Est-ce que, la phase de découverte est, enfin, je trouve que la phase de découverte est chouette quand on rencontre quelqu'un Est-ce que le fait qu'il soit étranger, ça maximise ça, parce qu'il y a peut-être encore un peu plus de découvertes du fait qu'il y a aussi une culture à découvrir ? Je pense, oui Après, lui c'était un contexte un peu particulier, parce qu'il était anglais, certes, donc il avait quand même une éducation, un passé vraiment reconnaissable Mais en plus, il habitait au Mexique depuis, je pense, 5-6 ans, donc il connaît aussi... Donc il avait quand même la culture aussi mexicaine Donc il avait les deux, donc il m'a aidé, moi, un peu à plus m'installer sur place, à connaître un petit peu mieux les gens, la culture Donc oui, c'était intéressant et en même temps, c'est un plus gros challenge, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas pareil, tout simplement Bah raconte un peu, c'est quoi justement les différences que t'as vues, les petites différences, et après peut-être des plus grosses, je sais pas Alors, moi personnellement, ma plus grosse difficulté, ça a été dans le langage, évidemment Pourquoi ? Parce que tu ne comprenais rien de ce qu'il y avait ? Je ne te comprends pas C'est marrant parce que je lui ai toujours dit que finalement, l'anglais, c'était que ma deuxième langue Et il y a beaucoup de choses, en fait, que tu perds dans la traduction Donc ça rappelle un peu le film de Mademoiselle Coppola Mais c'est exactement ça, par exemple, en anglais, c'est impossible de traduire que quelqu'un ait de mauvaise foi Tu veux dire que la mauvaise foi n'existe pas en Angleterre ? C'est ça qui est compliqué, tu vois Ils sont malins, ils ont trouvé comment éliminer la mauvaise foi C'est ça qui est compliqué Mais non, mais c'est qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, tout simplement Jamais Et alors, pour faire comprendre à quelqu'un En fait, tu peux pas, enfin, t'as beau trouver un espèce d'équivalent en espagnol ou en anglais Pour dire, bah quand même, je pense que là, t'as un petit peu de mauvaise foi Ça n'existe pas Et pour communiquer et essayer de faire passer l'idée, c'est juste impossible Donc, il y a des moments très excitants où tu apprends, justement, un petit peu plus la langue, un petit peu plus la culture Mais il y a surtout des gros moments de frustration, en fait Parce que tu peux pas t'exprimer naturellement comme tu le ferais dans ton langage d'origine, en fait Et c'est ça, la plus grosse difficulté Moi, je trouve ce que tu dis un peu... Enfin, donc, ça veut dire que tu communiquais avec lui en anglais ? Ouais Et lui, il pouvait pas faire l'effort de communiquer en français ? Bah, quand même, ouais Alors, il connaissait deux, trois phrases Il aurait pu apprendre le français, quoi T'aurais dû le forcer Non, mais souvent, dans les relations, quand tu sors avec quelqu'un d'anglophone, tu dois parler anglais C'est vrai C'est pas cette personne qui devrait s'adapter C'est vrai Alors qu'avec les autres langues, il y a un... de temps en temps, il y a un peu à égalité Peut-être parce que Viviane parlait déjà anglais Et lui, j'imagine, il parlait pas français, quoi, enfin, pas beaucoup Il parlait pas français, il parlait espagnol Elle parlait déjà Donc, en fait, c'était une relation qui... en fait, c'est assez éprouvant, même, intellectuellement Oui De se dire, voilà, dans l'intimité, je parle avec la personne que j'aime en anglais Au travail, je parle espagnol Et en fait, avec mes clients, qui sont en majorité des touristes, donc ça pouvait être canadien, français Je parle français C'est génial C'est génial, mais en fait, c'est super perturbant Parce qu'à la fin, tu parles aucune des trois langues correctement Tu mélanges... c'est vrai, tu mélanges les styles et les formations Enfin, les formations de phrases, tu les appliques pas là où tu devrais Le vocabulaire, tu le perds, tu mélanges tout Donc lui, je pense qu'il maîtrisait un peu l'espagnol Mais c'est pas quelqu'un qui a été à l'école longtemps C'est pas quelqu'un qui a appris longtemps les langues, ou en tout cas par écrit C'est quelqu'un qui a, je pense, mimétisé, qui a entendu à l'oral l'espagnol qu'il a appris Donc le français, à part, il disait, c'est bon le jambon Et c'était à peu près tout ce qu'il connaissait Il a pas tort Exactement, il a pas tort Juste, combien de temps a duré cette relation, tu l'as dit ? Deux ans et demi Ah ouais C'est une vraie histoire, c'est long deux ans et demi Et alors, deux ans et demi, quand la phase de découverte passe, qu'est-ce qu'il y a ? Quand la phase de... Parce que j'imagine que c'est très... Enfin, tu peux pas découvrir la culture de quelqu'un, même en deux ans et tout Mais il y a un moment où, j'imagine que la phase de... Non, parce qu'en plus, je l'ai pas découvert vraiment sa culture Puisqu'on était dans un pays qui était ni le sien ni le mien Donc lui, par exemple, il était très attaché, et moi aussi, à ce qu'on mangeait Donc moi, en tant que française, si j'avais pas mon fromage, mon saucisson, c'était douloureux C'était compliqué, ouais Lui, il lui fallait son grévy, donc les grosses sauces, bien... Le fish and chips, ça lui manquait aussi Après, c'est compliqué, quand t'es à l'étranger, de toute façon, de vivre ta culture à 100% Puisque t'y as pas accès, forcément Là, tu nous as parlé de différence de langage Donc, du fait de pas forcément se comprendre Il y a logique, ce qui est logique quand on parle pas la même langue Et donc, de nourriture Mais est-ce qu'il y a des différences culturelles plus profondes C'est-à-dire au niveau des caractères Les codes sociaux Sans évidemment faire de généralité Parce que, personnellement, je pense que, voilà, il y a pas de... Je sais pas si on peut dire tous les anglais sont comme ci Tous les français sont comme ça Mais en tout cas, avec cette expérience-là, de ce jeune homme Est-ce que tu t'es dit Ah bah tiens, c'est parce qu'il est anglais Qu'il est particulièrement, je sais pas moi Particulièrement joyeux Ou particulièrement relou Mais en même temps, il plaisait quand même Je sais pas, raconte comment c'était justement Est-ce qu'il y avait une différence avec les français que t'as connus ? Il y a fatalement, ouais Une différence avec les français Dans le sens où j'ai l'impression que lui était plus dans la maîtrise C'était un peu un taiseux C'était pas quelqu'un qui s'exprimait facilement sur les sentiments Ou sur les ressentis Et j'ai toujours attribué ça, justement, au fait qu'ils soient anglais Qu'ils soient un peu dans le contrôle Qu'ils soient toujours dans le flègue Enfin, pourquoi ils sont connus Il était aussi beaucoup plus patient, je pense que moi Puisque j'ai un côté, moi, latin très marqué Très impatient Pas du tout respectueuse des règles Comme eux peuvent l'être Donc, j'ai appris un peu de lui Par rapport à ça Mais il n'y a pas de grande Effectivement, on reste tous des êtres humains Donc, de toute façon, voilà À partir du moment où je pense que Quand on est quand même à l'étranger Dans un pays différent Ça montre qu'on a tous les deux une ouverture d'esprit Assez grande pour accepter un peu Les différences de l'autre Et est-ce qu'à un moment, il y avait justement une différence Où tu t'es dit Ah bah non, mais là, c'est pas possible Moi, je fonctionne pas comme ça Bon, ça va Il est anglais Il fait ce qu'il veut Mais moi, tu as un truc vraiment Où tu t'es dit Ça passe pas avec moi Je pense que c'était plutôt l'inverse Je pense que c'était plutôt l'inverse Raconte alors C'est quoi, par exemple ? Après, je pense que moi Quand ça va pas, j'exprime clairement ce qui va pas Mais voilà, c'est fait Je reviens pas dessus Je suis pas rancunière Pour lui, c'était plutôt difficile à vivre Parce que je pense que Il était très rancunier, lui ? Ou non ? Il avait du mal avec le fait que Moi, je puisse être impulsive Et dire ce que j'avais à dire Tu crois que c'était culturel ? Ou que c'était son caractère ? C'est ça ? Après, on sait pas C'est difficile ? Voilà, non, c'est difficile de connaître Voilà, la limite Parce que tous les français ne sont pas non plus Complètement impulsifs Et à crier partout Et à l'inverse Non, mais je sais pas si t'étais comme ça Et à l'inverse Est-ce qu'il y a des choses dans cette relation Le fait que ce soit une relation multiculturelle Qui fait que ça embellit le quotidien Que t'aurais pas eu avec un français En te disant de quelqu'un Qui a la même culture que toi ? Bah ouais, c'est plus Enfin, je sais pas Moi, c'était plus le prince charmant Que tu trouves au goût du monde Qui vient pas du même endroit Que t'espérais pas trouver là Et qui finalement Bon Rends les choses un peu plus De toute façon, c'est plus exotique Puisque c'est pas français C'est pas la routine C'est pas chez toi Donc Oui, mais justement Est-ce que c'était pas par rapport au fait Que tu étais en voyage Et donc loin de chez toi Alors, installé Mais c'était peut-être ça Plus que le fait que le mec soit anglais Ou Mais c'est vrai qu'en plus Moi, je me posais À ce moment Quand je l'ai rencontré vraiment Quand on a décidé De se mettre ensemble J'hésitais en fait Ça faisait déjà un an Que j'étais au Mexique moi Et j'hésitais à rentrer En fait à la maison Parce que Toi, déjà les Mexicains T'aimaient pas Ça a pas été facile On va dire L'adaptation là-bas Le pays en lui-même était Enfin, apparemment C'est hyper beau Alors moi, je suis jamais allé Le pays magnifique C'est juste que j'ai J'ai eu beaucoup de soucis Avec les papiers Donc elle travaillait légalement Là-bas en fait Et ça a été un poids Un peu Un peu difficile à porter Se refaire à un cercle social Aussi à l'étranger Dans un endroit Où finalement Comme tu traites de touriste C'est beaucoup de gens Qui viennent Et qui sont de passage Donc tu t'attaches Donc tu t'attaches à des gens Qui vont repartir Voilà Qui repartir Donc Pour continuer sur les choses désagréables Est-ce que vous avez eu des gros clashs Que tu Vraiment Tu lui dis Et tu lui as dit Saloperie d'anglais Non Non Jamais Tu lui as juste dit Saloper Ouais Non 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 C'est pas parce que Non non Il a été de mauvaise foi Ouais Non mais c'est ça Mais après c'est Mais c'est là Toute la difficulté C'est de De juste Lui faire ressentir Qu'effectivement Pour toi C'est plus compliqué Que pour lui Parce que c'est toi Qui fais l'effort De t'intégrer A son univers En tout cas Même si c'est que linguistique Mais c'est vrai que Après tu te demandes même Alors c'est compliqué Mais si tu exprimes vraiment Ce que tu Ce que tu souhaites dire Ou s'il est reçu Comme t'as souhaité le dire En fait Parce que c'est pareil Il y a Des choses qui pour nous Quand Quand on les dit en français Sont pas du tout insultantes Alors que quand tu les dis Dans un autre Dans une autre langue Ou dans un autre pays Ça ne se fait pas Par exemple Je n'ai pas d'exemple Là à proprement parler Mais c'est vrai que Ça nous est arrivé Dans des conversations Complètement normales Complètement normales Où il ne se passe Rien de spécial Que lui me dise un truc Que ma sensibilité de française Me fasse très mal ressentir Et qu'il me vexe Et me bloque complètement Et inversement Alors que pour nous C'est Rien de dramatique T'as un exemple concret ? Non Mais c'est vrai que Ça m'avait marqué Là Et j'ai essayé d'y repenser En pensant au podcast Mais ça ne m'est pas revenu Mais c'est une sensation Qui est vraiment étrange En fait Parce que Parce que c'est de l'incompréhension Pure et dure Alors que t'es quand même Dans la communication Donc tu t'exprimes Mais t'arrives pas De faire comprendre Et il y a une grosse différence Et le fait justement De discuter avec lui en anglais Est-ce qu'à un moment Toi tu t'es senti changé Dans le sens où Si tu Alors moi Moi j'ai pas vécu à l'étranger Mais j'y suis allé On va dire Notamment dans les pays anglo-saxons Pas mal Et au bout d'un moment Quand tu parles tout le temps anglais En fait tu commences à penser en anglais Tu rêves en anglais Tu rêves en anglais Voilà Et du coup J'ai l'impression Que tu penses différemment Parce qu'à partir du moment Où tu penses dans une langue Il y a le mécanisme de la langue C'est vrai Et tu parles même pas De la même manière T'as eu des intonations différentes En fonction des langues Que tu parles Et du coup Est-ce que tu es devenue Un peu plus anglaise En discutant avec lui Et puis peut-être Est-ce que tu t'es un peu Adaptée à sa culture Ou est-ce que t'as l'impression Un peu Je pense que je m'adaptais à lui Après est-ce que je m'adaptais A sa culture Comme je disais Comme on la pratiquait pas vraiment Puisqu'on n'était pas Je pense que je l'aurais plus vécu Si j'avais été en Angleterre Ou dans un pays anglo-saxon T'avais pas envie justement Après d'aller en Angleterre Avec lui ou ? Bah lui Est toujours mexicain Par exemple Jamais Je pense qu'il envisagera Donc voilà C'est aussi quelqu'un Qui est anglais Mais qui fuit cette culture Puisqu'il préfère Il préfère rester Et vivre Et passer sa vie au Mexique Toi c'était pas le cas Tu fuyais pas ta culture ? Pas du tout En fait j'étais repartie Habiter à Lille Donc je fuyais Lille Parce qu'il faisait pas très beau Mais j'avais postulé J'avais postulé au début Pour la Jamaïque Je vous passe les détails De pourquoi Mais ils avaient pas de place En Jamaïque Donc j'ai atterri au Mexique Sans T'as postulé pour un boulot Là-bas en fait C'est ça ? Ouais Pardon mais c'est ce que je trouve Un peu bizarre Enfin bizarre C'est que tu vas au Mexique Et finalement tu te dis pas Ouais j'ai envie d'être à fond Dans le Mexique Je vais sortir avec un Mexicain Enfin je vais tout faire pour Donc ça apparemment Ça a pas marché Mais après je vais me mettre À fond dans la culture Je vais parler espagnol Toute la journée Tu vois parce que finalement T'es resté un peu C'était compliqué Parce que déjà Il faut savoir que Cancun et Playa del Carmen Pour moi c'est pas du tout Oui c'est pas vraiment La culture mexicaine C'est ça Il y a rien d'authentique C'est pas l'image que tu te fais Du Mexique Avec les cactus Ou la montagne Non c'est C'est sans tropez quoi C'est ça ? C'est les Caraïbes Donc la mer est turquoise À 29 degrés toute l'année Les plages sont magnifiques Mais c'est rempli de jambouré Et même les Mexicains Qui travaillent sur place On va dire Viennent de tout le pays Parce que c'est une région Moteur Parce que voilà Il y a de l'argent Et donc les gens Viennent là-bas pour travailler Mais des locaux Des autochtones À proprement dit À part les mayas Il y en a pas tant que ça Donc c'est pas là Qu'on va dire Oui que tu peux Voilà que tu peux découvrir Vraiment le Mexique Voilà découvrir la culture Après si T'as quand même Les temples mayas Qui sont magnifiques T'as la forêt Qui est là aussi Mais Après c'est un peu Diffuguré quand même C'est pas C'est malheureusement Pas le Mexique De Frida Kahlo Que tu vois Quand tu vas Dans la capitale Ou Que tu peux voir Après J'ai déménagé En Baja California Qui est donc De l'autre côté Là qui est complètement Déserté pour le coup Qui est juste magnifique C'est quoi c'est vers Acapulco Au-delà C'est en fait C'est la péninsule En dessous de Los Angeles Donc tout le Tout le petit doigt De Californie Qui s'enfonce Vers le sud Où là Effectivement T'es quand même plus Mais c'est C'est pas la même communauté C'est pas des mayas C'est plutôt des amérindiens C'est plutôt Enfin Donc c'est C'est pas Les endroits Réunis en une nation Et C'est assez fascinant Mais là-bas C'est malheureusement pas Le plus Le plus chouette Parce que Ça me rappelle Une anecdote de vie J'ai toujours J'ai l'impression Que quand même Quand on va dans un pays Qu'on va vivre dans un pays Ou qu'on va étudier dans un pays Vous allez voir Il y a Les étrangers Et les français C'est vrai C'est très difficile Pour de vrai De se mélanger Moi j'ai cet exemple Quand j'étais à la fac Il y avait des étudiants étrangers Il y avait une partie Une bonne partie D'étudiants étrangers Et quand j'y repense Comme ça Rétrospectivement Je me souviens De certains étudiants étrangers Ils étaient sympas Mais c'était pas mes copains C'est pas avec eux Que j'ai tissé Vraiment des liens Des liens forts Et eux Ils vivaient Ils faisaient les trucs ensemble Parce qu'ils avaient Une espèce de culture internationale Et ils se retrouvaient À Paris En plus C'est particulièrement difficile Et nous Même si on se connaissait pas vraiment Ou qu'on était pas du tout Du même coin d'Ile-de-France On était entre nous Et ton histoire me rappelle un peu ça Tu vas me dire Ce que t'en penses C'est que T'étais avec un Anglais Est-ce que t'étais avec lui Parce que Vous étiez la communauté internationale Voire européenne Ou européenne Tu vois Et de l'autre côté Il y a les autochtones Ou les locaux Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça Mais c'est aussi Ce que j'avais vécu Quand j'ai fait mon année de maîtrise À New York Où effectivement Moi j'étais en dortoir Avec deux américaines Et finalement J'étais toujours Avec tous les autres Étudiants internationaux Et elle nous appelait De toute façon Les internationaux Parce qu'on restait tous entre nous Et les américains Se mélangeaient pas trop Les américains restaient entre eux Comme c'est ça ? Ouais plus ou moins Après Moi je suis toujours en contact Avec mon Mon ancienne colloque Et on se voit Quand je vais aux Etats-Unis Mais c'est effectivement De toute façon On parle de cette notion D'expat Qui est toujours le cas Pour les occidentaux Où ils ont tendance Quand même À rester ensemble Assez facilement Plutôt qu'à se mélanger Avec les locaux Après les mexicains Sont super accueillants Il n'y a pas de Il n'y a pas de sectarisme De leur part Mais c'est vrai Que sur les mentalités Du coup c'est plus facile De se comprendre Plus rapidement Quand on est entre Européens On revient un peu Sur notre histoire Qu'est-ce que Cette histoire Est-ce que ça t'a appris Quelque chose sur toi Cette histoire Avec ton anglais Ou sur ta culture Ça t'a renvoyé quelque chose ? Pas forcément Sur la culture Vraiment sur Sur cette perception De langage De compréhension Et de Et de mélange En fait De pratiquer Enfin c'est ton identité En fait ta langue Donc Quand tu en changes C'est assez compliqué De Voilà A partir de quel moment Tu restes toi-même A partir de quel moment Tu incarnes un personnage Parce que finalement C'est C'est autre chose C'est pas C'est C'est pas inné quoi C'est un effort Et tu peux dire Moi je suis pas Je suis pas bilingue de naissance J'ai pas grandi avec les deux langues C'est quelque chose que j'ai appris L'espagnol c'est pareil Donc quand tu commences Un peu à mélanger Toutes les langues Je pense qu'il y a un vrai problème Identitaire Qui arrive Qui se pose là Donc je pense que je le ferai plus Honnêtement Alors que Alors c'est marrant Parce qu'avant J'étais toujours là Je sortirais jamais avec un français Les français me font chier Mais en fait C'est tellement plus facile De se faire comprendre Mais c'est fou que tu vois ça Comme une barrière Quand même comme ça Parce que Je veux dire Enfin Je sais pas J'ai l'impression Peut-être que je suis seul Je crois Comprendre l'idée que t'as en tête Souvent on entend des gens Qui disent Tiens là je sors avec une mexienne Oh trop cool Tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de valorisation Un peu cliché C'est ça que t'as En effet il y a un cliché Elle vient de le défoncer le cliché Ouais je sais Mais je suis quand même pas d'accord non plus Avec le fait qu'elle vienne de le défoncer ça Parce qu'en effet Il y a un cliché Oui je sors avec un espagnol Machin Ou avec une italienne Blablabla Ça c'est le cliché On est d'accord C'est comme dans d'autres pays Ils vont être là Genre ah oui T'as rencontré un français Alors les français C'est génial Parce que tu peux aller A n'importe quel bout du monde T'es forcément le beau gosse Du coup C'est vrai ça C'est juste une parenthèse Quand t'es français Ah ça dépend Ça dépend Non non la femme française C'est vrai qu'elle a une aura Un peu Tu te rends compte De ce que tu représentes Non tu te rends pas compte Puisque c'est finalement La perception Que les autres ont de toi Mais en même temps Pour les gens Du tourisme Qui sont spécialisés là-dedans Les français C'est parmi les pires touristes C'est les relous Ça c'est pas pour les touristes Mais attends Je finis juste Par rapport à ce que tu disais J'ai l'impression Que tu vois ça Comme une barrière La langue Et qu'en fait Que tu pourrais Te faire comprendre Juste bien Avec quelqu'un Qui a la même langue que toi Enfin Ou en tout cas Où c'est inné Alors d'une part Moi je suis pas Déjà j'ai envie de te dire Je suis pas d'accord du tout Parce que moi le français C'est pas ma langue maternelle En plus Et je me vois totalement Par exemple Avoir une relation Avec une anglaise Ou une italienne Enfin je me dirais Pourquoi pas en fait Dans un sens Parce qu'après Ça dépend de la personne En fait Et à la limite Peut-être de l'effort Que l'autre va faire Tu vois En fonction de la langue Évidemment Si moi je rencontre Une italienne Ou je sais pas Une chinoise Et qu'elle me dit Bah non t'es obligé De parler chinois Avec moi Je suis obligé De cravacher Pendant des années Et à galérer Là ça va pas fonctionner Mais c'était peut-être Plus par rapport A l'expérience Que t'as eu Qui t'as un peu Peut-être Le mec était en mode Genre non Si tu parles pas anglais C'est mort Non après Mais du coup La difficulté C'est de savoir La subtilité C'est de savoir Est-ce que c'est moi Qui ne suis pas capable D'exprimer Dans une autre langue Ce que je ressens Parfaitement Mais ça tu l'apprends De toute façon Au bout d'un moment Mais c'est super compliqué Comment tu dis Par exemple Il y a des choses Que tu ne peux pas choisir Si tu restes un an Enfin pas un an Parce que là C'était deux ans et demi Non mais par exemple Mais ça c'est intéressant Comme connotation Tu parlais pas déjà la langue Si tu avais parlé La langue locale Je pense que Et en mode Genre je parle plus français C'est vrai que toi Tu devais parler trois langues C'était ça aussi Le truc compliqué Oui mais il y a Il y a des choses aussi Que Bon par exemple Je te dis Tu ne peux pas traduire Mauvaise foi Mais il y a aussi Le langage est fascinant Parce que tu peux dire En français On dit par exemple Loin des yeux Loin du coeur Bah les anglais Ils ne disent pas ça C'est l'inverse C'est l'expressive C'est l'expression française Non mais tu vois Non ils disent l'inverse Par exemple Donc il y a d'autres expressions Oui oui mais il y a d'autres expressions J'imagine en anglais Qui expriment peut-être d'autres choses Mais alors voilà Donc est-ce que l'erreur Ou la difficulté C'est que moi je ne les connais pas Puisque finalement J'ai l'impression De maîtriser bien la langue Mais pas dans toutes les subtilités Dans toutes ces subtilités Et du coup Comment En ayant ces Pas ces défaillances Mais en tout cas ces manques Tu peux réussir A ce que l'autre Comprenne Toute la globalité De ta personne Ou tout ce que tu ressens Tout ce que tu veux exprimer Tu vois c'est ça Qui est compliqué en fait Et en plus ça voudrait dire que Alors je ne suis encore pas d'accord Je suis désolé Ça voudrait dire que En fait Tu es obligé de te comprendre Forcément par la langue Et par les mots Alors qu'en plus A priori dans un couple Il y a aussi une compréhension Qui dépasse un peu ça Et qui n'est pas juste Une compréhension Au niveau du langage Mais qui peut être Une compréhension De comportement Oui mais alors ça Je pense que c'est masculin C'est le fameux Je ne te dis pas Mais tu es censé Quand même comprendre Ce que je ressens Pardon pardon Attends Non 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 C'est pas ça Depuis quand ce truc là Est masculin C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Cette généralité C'est quoi ça Et en plus C'est totalement féminin Non non mais Non non C'est pas C'est pas mal masculin Quand même En tout cas Malheureusement Peut-être Ce que Ce que j'ai pu croiser Mais c'est C'est important La communication Evidemment c'est important Moi je veux bien communiquer Avec des gestes Mais pour exprimer Ce que tu ressens Au plus profond de toi Avec des gestes Souvent c'est compliqué Donc il faut quand même Que t'es une base Où tu te dis Voilà Je peux tout dire A la personne Avec qui je suis Mes plus grands secrets Mais enfin voilà Mais il y a forcément Des blocages Quand T'arrives pas A faire comprendre Ou alors Quand c'est ressenti Pas forcément De la bonne manière En fait Parce que c'est ce que Pour rebondir Sur ce que je disais plus tôt Il y a des moments Où tu veux dire un truc Qui est complètement lambda Pour toi Mais qui semble important Et qui va être très mal perçu Par l'autre Parce que chez lui Ça ne se dit pas forcément Oui mais ça c'est des choses Qui s'apprennent Au bout d'un moment Je veux dire au début Tu fais les conneries Tu dis ah bah tiens J'ai dit ça Je suis désolé Et après c'est quelque chose Que tu vas Peut-être Peut-être Et après encore une fois C'est mon avis Je respecte tout à fait Ton point de vue Moi j'ai pas réussi Ce qu'ils ont ressorti Surtout à la fin C'est une énorme frustration Justement De 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 pas pouvoir dire D'avoir la sensation De faire beaucoup d'efforts Qui Qui étaient pas vraiment fructueux Parce qu'il y avait toujours Un blocage Un espèce de mur Même au bout de deux ans Ou deux ans et demi Ouais Ouais ça c'est un peu relou Une dernière question T'as parlé de devenir Un personnage en fait Avec toutes ses langues Etc Je comprends Je crois que je te suis Quand t'es revenue en France Qu'est-ce qu'il est devenu Ce personnage C'est le personnage De la voyageuse Je pense que je le remets Quand je remets l'uniforme Quand je pars Quand je quitte un peu Paris Et là j'essaye de C'est bizarre Mais j'essaye d'être Complètement déconnectée De pas me remettre trop Dans la routine parisienne Pour pas perdre ça Justement Cette espèce de décalage Un peu Qui aujourd'hui Je trouve Salvateur pour moi Parce que je me remets jamais A fond dans une situation Tête baissée Voilà Tout ça je l'ai gardé J'essaye de l'intégrer Mais Ouais non Mais le bon côté C'est que j'ai compris Que j'étais française Et puis c'est pas grave J'ai juste une dernière question J'espère si j'ai le temps Bien sûr C'est bon j'ai le temps C'est génial Est-ce que tu l'as présenté A des amis A ta famille Ton copain Oui Est-ce qu'il y avait du coup Est-ce que ça a changé Par rapport au fait Enfin Par rapport au mec D'avant français Que tu leur avais présenté Je l'ai présenté A ma maman Ça devait être Le deuxième garçon Qu'elle voyait dans ma vie Comment elle a réagi Par rapport au fait Qu'il soit anglais Est-ce qu'il y avait un truc Non mais Pas le fait que ça soit Donc pas un français Mais par rapport A ce qu'il y avait Est-ce que lui Il était Je sais pas ça Il était gêné Ou est-ce que ça se faisait pas Pour lui Bah ma maman Parle pas très bien anglais Donc pour eux C'était pas facile De communiquer Mais Mon beau-père Lui Maîtrise parfaitement L'anglais Donc ils étaient copains Comme cochons Et je pense que voilà Pour mon copain C'est aussi plus simple De se rapprocher De mon beau-père Qui parlait le même langage Donc voilà Ils ont forcément Antissé plus de liens Qu'il a pu antisser Avec ma mère Qui n'arrivait pas forcément A communiquer avec lui Et tu peux faire l'interprète Le traducteur Mais c'est toujours pas C'est toujours pas la même chose Que quand t'as une Une relation Tête à tête quoi Donc finalement Si les français Que vous avez la même culture Ça fait gagner du temps Pour savoir si on s'entend Bah comme ça Tu sais tout de suite Sur quoi t'es pas d'accord Voilà c'est ça Y'a pas de doute On est sûr Voilà Ok bon bah très bien Merci beaucoup C'est terminé Merci Merci à vous Merci à vous de nous écouter Vous êtes de plus en plus nombreux Donc ça veut dire Que vous en parlez autour de vous Que vous nous partagez Ça ça fait plaisir Merci continuez C'est important pour nous N'hésitez pas à nous contacter Sur la page Facebook Dan se fera un plaisir De vous répondre Je suis derrière l'écran H24 N'hésitez pas Envoyez moi des messages Et si vous voulez Venir répondre à nos questions Derrière le micro Vous êtes les bienvenus Écrivez nous Écrivez nous On est très ouvert Dan on peut te retrouver Dans un autre podcast Qui s'appelle S'engueuler C'est vrai Voilà un podcast Un peu plus sur la tech Hyper bien Tous les 15 jours Hyper bien Mieux d'ailleurs Que les gentilhommes Plus intéressants Non je rigole On va voir si on peut mettre Rien à voir Mitch couple micro On va voir si on peut mettre Un lien dans la description Ça n'a juste rien à voir Mais si vous êtes intéressé Par les nouvelles technologies L'innovation Allez jeter une oreille C'est hyper bien d'enregistrer En plus C'est la faute à Mitch encore Voilà c'est ça Merci Mitch d'ailleurs Notre magicien du son Merci d'être toujours là Et merci à l'équipe De Binge Audio Joël, Gabriel, David, Camille Qui s'occupent de nous Merci bien On se retrouve dans un prochain épisode A bientôt Salut Merci